Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Aujourd'hui, toujours sur le thème des sorcières, Halloween, etc. On va finir d'ailleurs ce thème Et je ne pouvais pas finir ce thème sans aborder le chapeau de la sorcière C'est assez typique Donc c'est ce qu'on va modéliser maintenant C'est quelque chose d'assez simple, d'assez basique Ça ne demande pas beaucoup de connaissances sur Cinéma 4D C'est vraiment quelque chose de très simple Donc ce qu'on va faire, on va le faire avec une Ponerbs Et on verra comment améliorer les choses Donc la première chose que je vais avoir besoin, c'est d'un cercle Donc j'ajoute un cercle dans ma scène Par défaut, le cercle se met à la verticale C'est à dire sur l'axe XY X en rouge, Y en vert Moi j'ai besoin qu'il soit sur l'axe X, Z C'est à dire à l'horizontale Donc je sélectionne le cercle Et ici dans ses propriétés, dans Plan, je choisis X, Z Ça le place à l'horizontale Je n'ai pas besoin qu'il soit très grand Ici je descends d'un 10 cm Il faut vraiment que ce soit tout petit Ça c'est le sommet du chapeau en fait Et je vais le remonter dans ma scène à peu près ici Alors c'est totalement au pif Ensuite je vais avoir besoin d'une Ponerbs dans ma scène Donc je vais ajouter tout de suite ici dans les Nerbs Une Ponerbs Je sélectionne la Ponerbs Dans le couvercle ici je vais retirer les couvercles Je vais mettre 100 couvercles Et ici 100 couvercles Donc dans l'onglet couvercle 100 et 100 Voilà Ensuite le cercle je le mets en fond de la Ponerbs Ça ne change rien dans votre scène Vous avez juste une Ponerbs avec en fond dedans un cercle Ce cercle on va en faire plusieurs doubles Alors on va commencer par un premier double Pour ça j'appuie sur la touche contrôle du clavier Je reste appuyé Je clique sur le cercle Je reste cliqué Je me déplace légèrement vers le bas Et je relâche Ça en fait un double Si le double n'est pas en fond de la Ponerbs Vous le replacez comme il faut Bien enfant de la Ponerbs En conservant bien l'ordre dans lequel vous créez vos cercles C'est à dire le premier celui qu'on a fait Et ici le deuxième Qui est en fait la copie Le deuxième cercle je le sélectionne Et je vais le mettre un petit peu plus bas Donc ici on peut voir ça fait un petit tube Voilà Je le mets un peu plus bas Et avec l'outil de redimensionnement En cliquant dans le vide Je clique et je l'agrandis comme ça Le but va être de faire un énorme cône Qui va prendre en fait toute la place Ici jusqu'au 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 plan Et ça va former en fait le chapeau Donc ici j'ai un premier Un premier cercle de créer J'en crée un deuxième Donc toujours touche contrôle Je clique sur le cercle Je vais un petit peu plus bas Je relâche Ça me fait un cercle supplémentaire Je le mets bien en fond de la poneur En conservant l'ordre Et je le descends un peu plus bas Et pareil je le mets à l'échelle Voilà J'en fais encore un autre Voilà Je le mets plus bas Je le mets à l'échelle Alors le nombre de cercles à faire C'est autant que vous voulez Plus vous en faites Plus vous pourrez avoir de contrôle En fait sur la forme Ici moi je vais en faire 5 ou 6 Je sais pas on va voir J'en fais encore un Là Comme ça Je regarde à peu près où ça en est Oui c'est à peu près ça Viens Je mets ça un peu plus grand Comme ça Donc là j'ai à peu près un cône Comme il faut Alors il est pas tout à fait régulier Mais c'est pas grave C'est même ce qu'il faut Faut pas que ça soit trop régulier Non plus Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Et ils sont bien dans l'ordre Si vous voyez Ici c'est le studio Le suivant Le suivant Le suivant Et le dernier Maintenant je vais en faire 2 de plus Alors j'en crée Un de plus Ici Que je vais faire Un peu plus grand Comme ça Sans le déplacer vers le bas Juste un petit peu plus grand J'en fais encore un autre Que je fais encore plus grand Comme ça Parfait Si je désactive l'hypernose On peut voir où sont placés les cercles Vous voyez Là on les voit tous en blanc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parfait Je remets l'hypernose Là on peut déjà les retravailler un peu Les deux du bas J'y touche pas Ils sont bien à plat C'est comme il faut Celui-ci C'est celui qui est Ici à la base du cône Je vais le remonter un petit peu De manière à ne pas avoir Ce petit effet ici Arrondi Que j'aime pas Je remonte un tout petit peu Pas de beaucoup Juste un petit peu Encore un petit peu peut-être Parfait Ensuite je prends le cercle suivant Et je vais le déplacer Sur l'axe X, Z seulement C'est à dire que Je vais pas le déplacer Sur la hauteur Mais seulement Soit avec l'axe bleu Soit avec l'axe rouge Soit les deux en même temps Je le déplace un petit peu Comme ça par exemple Je prends le cercle précédent Et je vais le déplacer aussi Un petit peu Le cercle précédent Je le déplace un peu Et le cercle tout en haut Je le déplace un peu Voilà Donc là j'ai donné une forme Un petit peu bizarre C'est exactement ce qu'il faut Quand on est satisfait de la forme On sélectionne la Poners On peut la fermer Clique droit Et ici on choisit Convertir en objet Je clique Ça ne touche pas la Poners Mais ici vous pouvez voir Que ça a ajouté un nouvel élément Poners Sauf que j'ai oublié une chose Donc on va revenir en arrière Voilà Avant de faire ça Avant de faire convertir en objet Je sélectionne la Poners Ici je vais dans couvercle Et dans début C'est à dire Là où on a commencé Je vais ajouter couvercle et biseau Ça permet de fermer en fait ici Le sommet Le sommet du chapeau Du cône Voilà ça le ferme Seulement ça ajoute de l'épaisseur Vu qu'il y a le biseau Donc ici Contraindre le contour Je coche Ça permet de fermer un peu plus Ici le rayon On va mettre 8 Et les étapes On va mettre 2 Ça ferme bien le truc Et puis Comme ça le dessus Où il y a des triangles Et des endgones Ou des endgones Pas beau En fait c'est tout petit Donc ça ne sera pas gênant Donc là j'ai fermé ça Maintenant Je referme ça Je sélectionne la Poners Et comme je l'ai dit Clique droit Convertir en objet Ça crée ici un nouvel élément Poners Comme vous pouvez le voir Et en fin de cet élément Poners Il y a l'arrondi Qui correspond en fait au biseau Et en fin de l'arrondi Il y a le couvercle Qui correspond aux triangles Qui sont tout au dessus Donc ici l'élément Poners de base Je peux le cacher Je peux même le retirer de la scène Ici je le cache seulement Parce que S'il y a besoin de recommencer En fait Ça me permet d'éviter de tout refaire Ici donc Poners Arrondi couvercle Je sélectionne les 3 Je fais Clique droit Connecter les objets Plus supprimer Ça permet de Fusionner les 3 éléments En un seul Ça m'ajoute ici Des tags de sélection Que je n'ai pas besoin Donc ici Je sélectionne Je supprime Je sélectionne Je supprime La Poners est sélectionnée Je passe en mode point Je sélectionne n'importe quel point Dans la scène Pour être sûr D'être bien dans la scène Et puis de sélectionner les points Et je fais CTRL A Ce qui va sélectionner Tous les points de la scène Tous les points de la Poners Ensuite Clique droit Et là je choisis Optimiser Ça permet de souder en fait Les points du couvercle Et des biseaux Au reste de la forme Une fois que j'ai fait ça Je peux tout désélectionner Repasser en mode modèle Ici Cette étape là est faite Maintenant Ici Je vais Je vais déformer un petit peu ça Pour ça Le truc le plus simple C'est d'utiliser L'outil pinceau Si vous avez une version 14 ou 15 studio C'est à ce moment là Que vous pouvez utiliser A la place Les outils de sculpture Vous n'êtes pas obligé Mais ça permet D'être un petit peu plus D'avoir plus de fonctions Pour travailler le truc Mais vous allez voir Qu'avec l'outil pinceau C'est très très bien aussi Donc ici Je vais utiliser l'outil pinceau Je vais déposer ça Dans maillage Dans la version 11.5 Il n'y a pas le menu maillage Vous trouverez ça Peut-être dans structure Ou dans un autre menu Mais l'outil pinceau Il y a aussi Donc ici Je vais dans maillage Outil de transformation Ah oui Il faut que je sois En mode En mode polygone Voilà Maillage Outil de transformation Ici pinceau Touche de raccourci MC Si vous êtes sur Cinemaka D11.5 Vous faites MC Vous aurez aussi L'outil pinceau Sans avoir à le chercher partout Je le sélectionne Ici dans ces propriétés Je laisse atténuation en cloche Le mode étalé L'intensité à 100% Le rayon à 100% Bon ça je ne touche pas La peau nœuds est bien sélectionnée Je suis en mode polygone Et là j'ai juste à modifier en fait A déformer le chapeau Pour ça je me mets à un endroit Où je veux déformer Je clique Et je déplace légèrement la souris Ce qui permet de déformer Le maillage Voilà Ici on va le remonter un peu Ici on va le baisser un peu Ici le remonter Ici le rabaisser Comme ça On peut tourner On va s'arranger pour faire ça Assez bien Il ne faut pas trop exagérer le truc Il faut que ça reste quand même Très Très discret Voilà On va juste remonter un peu ici Rebaisser un peu ici De manière à onduler en fait Tout le contour Voilà Comme ça On déforme Voilà Comme ça je n'ai pas quelque chose de trop régulier On peut aussi travailler là dessus On peut redéformer Comme ça Comme on veut Ici creuser un peu là Comme ça On tourne un peu On déplace ici Voilà Ici On va faire ça comme ça Une fois qu'on est satisfait Je repasse en mode modèle Donc là on a déjà quelque chose qui est correct Mais pas parfait On va simplement ajouter de l'épaisseur là dessus Donc pour ça je vais dans simuler Tissus Nobs tissu Ça m'ajoute un Nobs tissu dans ma hiérarchie d'objets La subdivision du Nobs tissu Je mets 0 Parce que je ne veux pas qu'il s'occupe de la subdivision Je vais utiliser pour ça un HyperNorbs Donc ici je mets 0 Je mets la peau Nobs Enfant du Nobs tissu Et dans les propriétés du Nobs tissu Ici à épaisseur Je vais mettre 10 cm Alors je dis 10 cm Ça peut être autre chose Vous voyez en fonction de la dimension de votre scène Ça permet d'ajouter ici une épaisseur de 10 cm Voilà Donc là j'ai une petite épaisseur qui a été ajoutée Je peux ajouter un HyperNorbs Comme le Nobs tissu J'ai mis la subdivision 0 C'est l'HyperNorbs qui va arrondir tout Donc je mets le Nobs tissu Enfant de l'HyperNorbs Et l'HyperNorbs On va mettre une subdivision de 1 Ça devrait suffire Voilà Ce qui me permet en fait ici D'avoir quelque chose de bien arrondi Toujours en gardant l'épaisseur On va maintenant sélectionner Alors ça je peux le retirer maintenant Parce que je ne vais pas revenir en arrière La peau Nobs tissu On va la désactiver L'HyperNorbs on va la désactiver Pour le moment Je sélectionne ma peau Nobs En mode polygone Et je vais sélectionner ici Quelques lignes Donc pour ça UL Et je vais sélectionner en fait Comme ça Quelques Quelques lignes Juste pour faire un petit contour Ça ça a l'air pas mal Je les sélectionne Ensuite je fais un clic droit dessus Et là tout en bas Je vais sélectionner Scission Toujours raccourci C'est UP Ça crée ici un autre élément Qui a le même nom Mais qui contient seulement La partie que j'ai sélectionnée Et ça je vais l'appeler Bordure Ça pourrait être bandeau plutôt Bandeau Voilà Et ça je vais le renommer en chapeau Pas oublié de tout désélectionner Voilà Chapeau et bandeau Je vais sélectionner le bandeau En mode polygone Je fais un contrôle A Pour tout sélectionner Et je vais réactiver l'HyperNorbs Et le Norbs tissu Pour voir ce que je vais faire Donc là je sais que le bandeau Est sélectionné Et qu'il est Qu'il est actif Je prends Mon outil d'extrusion Donc touche D Et je vais faire un clic déplacé Dans la scène Afin de lui donner de l'épaisseur De manière à ce qu'il sorte Un petit peu comme ça Juste assez Pour qu'on puisse le voir Une fois que c'est fait Je clique dans le guide Pour tout désélectionner Et c'est parfait Et là mon chapeau est fini J'ai plus qu'à ajouter une texture Alors pour ça Une, deux textures Alors une pour le bandeau Et une pour le chapeau Alors le bandeau On va prendre une texture Un peu gris Gris Assez foncé Comme ça Et pour le chapeau Une texture qui va plus vers le noir Encore plus foncé Donc je vais attirer la spécularité Sur les deux Vous pouvez utiliser forcément Des images en texture Ou même des textures procédurales Ici moi je vais au plus simple Voilà Bandeau Parfait Oui c'est parfait Je fais un petit rendu Et ça fonctionne très bien Et là donc J'ai Non Tac J'ai un chapeau de sorcière de fée Truc tout bête Tout simple C'était vraiment très simple à faire Et comme je l'ai dit Si vous avez une version 14 ou 15 studio Vous pouvez sculpter en plus dessus Si vous voulez faire le chapeau D'Harry Potter C'est possible de sculpter un visage là dessus Vous faites des plis qui forment deux yeux puis une bouche Si vous n'avez pas de version 14 ou 15 C'est à dire que si vous êtes comme moi Vous n'avez qu'une version 13 Ou une version 12 Ou une version 11.5 Ce que vous pouvez faire C'est rendre tout ça éditable Tout connecter et supprimer De manière à avoir qu'une seule forme Simple Ou même à la limite faire le bandeau à part Ensuite vous faites fichier exporter Et vous exportez au format Webfront OBJ Ensuite vous allez dans le logiciel Sculptris C'est un logiciel qui est gratuit J'ai fait un mini tutoriel dessous Je donne le lien J'explique un peu l'interface Et comment ça fonctionne Donc vous vous exportez dans CinemaKD Au format OBJ Avec une échelle de 1 Vous l'ouvrez dans Sculptris Là vous pouvez sculpter Un petit peu comme si vous étiez dans la scène brush Ou dans l'outil de sculpture de CinemaKD Une fois que vous avez fini Dans Sculptris Vous exportez Ce que vous avez fait au format OBJ Et vous pouvez le réimporter Dans CinemaKD En faisant fichier ouvrir Ou fichier fusionnier Et vous indiquez aussi une échelle de 1 Et vous n'aurez pas de problème d'échelle Et donc ça va vous charger en fait Le OBJ que vous avez modifié Dans CinemaKD Avec vos modifications de sculpture Par contre le maillage sera beaucoup plus dense Là le maillage est déjà pas mal dense Mais chose qui est intéressante C'est que ici ça reste quand même On peut toujours revenir en arrière Vous voyez assez facilement Donc ça permet de travailler facilement dessus Voilà Donc ça c'était le chapeau de la sorcière Pour finir Sur le thème d'Halloween Tac On peut peut-être faire un petit truc comme ça C'est de le mettre un petit peu plus en valeur Parfait On pourrait même ajouter peut-être un éclairage On va ajouter un éclairage Alors ça c'est ce que j'avais fait Tac On va revenir dans Où est-ce que j'ai mis ça ? Ici L'éclairage de base que j'ai expliqué comment Comment créer dans un tutoriel Je fais ça Et voilà Comme ça Parfait Là on a un chapeau de sorcière qui est parfait Qui est plutôt crédible Je trouve Assez simple à faire Vous voyez c'est vraiment accessible aux débutants Et ça rend très bien Comme j'ai dit Vous pouvez retravailler les textures Ici moi j'utilisais juste deux couleurs Une grise et une noire Vous pouvez à la place utiliser du tissu Vous pouvez aller voir sur CG Texture Comme toujours Les textures de tissu Et puis en modifiant les couleurs Même avec un logiciel externe Comme Gimp ou Photoshop Ou directement dans Cinema 4D Avec les outils de texture Vous pouvez obtenir de très très bons résultats Ça pourrait faire bien aussi en cuir Donc ça c'était tout pour ce tutoriel C'était assez court Assez simple Mais bon C'était Un incontournable En fait sur le thème des sorcières Le chapeau pointu Donc je vous dis A bientôt A la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur CinemaKD Et normalement On devrait revenir un petit peu Sur le thème de la science-fiction Et puis ensuite Je caserai des tutoriels Sur un peu tous les thèmes Ici et là De manière à contenter un peu tout le monde De ne pas toujours faire Soit que de la science-fiction Soit que Un thème particulier Ou toujours les mêmes outils On verra un petit peu De la texture Des effets De l'expresso Du modeling Je vais essayer de caser un peu de tout Voilà voilà Donc A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada